bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site web aujourd'hui nous allons parler de l'élément bouton pour ceux qui ne le savent pas nous disons l'outil cheetah la plateforme du drone pour faire de la création du site internet donc pour retrouver notre élément bouton nous allons cliquer là nous allons aller chercher une fonctionnalité si vous n'avez pas ça cliquez sur ajouter éléments et vous l'aurez on descend un peu et on va aller voir c'est marqué là bouton je clique dessus j'ai plein 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 de boutons ok nous on va prendre juste les boutons tac et on va jouer avec d'accord à quoi ça est l'élément bouton l'élément bouton nous permet de relier différentes parties de notre site internet ou de rediriger les gens sur d'autres sites qui n'ont rien à voir avec l'optique donc tout cela je clique sur l'élément bouton et nous avons plein de fonctions il y a la fonction pour enregistrer l'élément comme un élément personnel si je clique là je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités de bouton qui sont là ici ces deux éléments là c'est pour en juste décider de la position du bouton par rapport à d'autres éléments sur mon site si je clique là c'est pour centrer le bouton le lien là ça permet de relier justement le bouton à une page de notre site internet ou à d'autres éléments pardon à d'autres sites web cette fonctionnalité c'est multi actions c'est une fonctionnalité assez particulière qu'on s'est créé pour que quand les gens cliquent dessus on peut on puisse mettre plusieurs actions sur le même bouton on en parlera plus tard je clique là c'est pour dupliquer le bouton pour cacher le bouton et pour supprimer le bouton donc aujourd'hui nous allons commencer à voir un peu plus en détail pardon les fonctionnalités de ce bouton donc je clique dessus je vais ouvrir les fonctions ici et comme ça on va regarder ensemble à quoi ça ressemble si je clique sur le crayon du coup je vois accès aux fonctionnalités de mon bouton ici déjà j'ai la taille la taille je peux jouer avec ça ici ok ou je peux aussi le faire manuellement et c'est comme c'est comme la boîte ensuite nous avons là je suis la tablette c'est à toucher uniquement pour la version tablette ont travaillé sur la version tablette couleur du bouton couleur générale du bouton actuellement nous avons quoi dans une couleur unie qui est du verre je peux changer cette couleur je peux mettre autre chose à la place d'accord je peux mettre un peu de bleu ta bleu en écriture c'est pas terrible donc vous voyez l'idée vous comprendre l'idée je peux changer la couleur de mon bouton actuellement c'est une couleur unis je peux avoir une couleur en dégradé donc je peux dire le premier ça va être du rouge et le second et la seconde couleur pardon ça va être du jaune par exemple je peux faire ça et créer et créer du dégradé donc ça je peux m'amuser à faire des choses comme cela on va rester sur la couleur unis sachez que des fois sur un il peut arriver un peut arriver que le dégradé ne fonctionne pas sur certains écrans ça ce problème c'était avant je ne sais pas si c'est toujours d'actualité le moins ils ont mis ça ah oui attention l'arrière-plan de le type dégradé est incompatible avec l'image d'arrière-plan voilà c'est ce qu'il raconte il peut arriver quand vous mettez dégradé que ça ne s'affiche pas réellement sur certains écrans à titreurs là on va rester nous sur sur le sur les couleurs unis je reste là donc pareil concernant la couleur vous pouvez amener directement un code couleur et avoir exactement la couleur que vous souhaitez vous avez vu ici c'est marqué effet survol ça veut dire que quand je vais passer ma souris sur le bouton il peut le bouton peut changer de couleur ok donc ça c'est l'effet survol et pareil je peux le faire en couleur unis comme en couleur dégradée on reste sur l'unis si je veux changer si je veux par exemple que ça vire au rouge je change la couleur le texte d'arrière-plan donc ça c'est à dire que quand je vais passer la souris sur mon texte sur le bouton c'est que ce serait quoi la couleur du test ici je vais mettre du blanc par exemple ok donc ça c'est bon je peux également mettre une image sur mon bouton si je le souhaite d'accord je vous ai fait un clic en là dessus et je choisis l'image qui correspond bien à mon bouton et si je fais ça par exemple là et je peux avoir je peux avoir l'image sur mon bouton ok je donne la forme au bouton pour que ça reçoive bien maintenant on est d'accord j'ai une image avec une écriture avec une écriture dessus ça c'est pas terrible c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec un tel bouton je vais enlever je vais supprimer mon image aussi on peut jouer sur la bordure on peut rajouter une bordure à notre bouton donc actuellement il y en a c'est marqué sur 1 et je vais aller sélectionner le type de bordure que je veux là actuellement c'est du traitement ok tout ça c'est des choses qu'on peut faire sur un bouton on va arrondir les coins donc pour arrondir les coins vous lisez dessus donc c'est comme sur la boîte vous cliquez vous mettez la valeur que vous souhaitez et c'est parti vous avez arrondi votre coin vous pouvez arrondir certains coins et laisser d'autres si vous le souhaitez le titre le titre au fait c'est ce qui s'affiche au dessus de mon bouton en plus là on va les tue et je peux du coup mettre augmenter la taille de mon titre ce qui est bien bon là ils ont rajouté la version mobile avant c'était pas ils n'avaient pas mis la version la taille pour la version mobile et c'était un peu embêtant là ils l'ont rajouté c'est plutôt super des fois bon voilà ça arrive qu'ils mettent des fonctions et en faisant des mises à jour ils les enlèvent et puis ils les remettent je pense que c'est ce qui s'est passé avec le bouton donc je peux écrire ce que je veux là on va mettre encore cliquer ici cliquer ici là je peux décider de la couleur de la police que je veux utiliser la taille la couleur que je veux avoir ok on va rester sur du bleu comme ça quoi d'autre décoration bon ça je pense que c'est nouveau ça ligne superposée etc ça c'est nouveau c'était pas là avant donc ils l'ont rajouté voilà vous voyez ce que ça fait aucun je l'enlève je peux si je veux que le test soit sur le côté centré etc justifié c'est moi qui décide d'habitude laisser son milieu c'est plus intéressant vous allez remarquer qu'il n'y a pas vraiment je ne peux pas jouer sur les marges je ne peux pas contrôler les marges internes entre le texte et la bordure et les limites du bouton donc voilà c'est une remarque juste en passant si vous rajoutez une icône je peux rajouter ça dessus bon ici au fait si vous recherchez une icône soit vous scroller et vous regardez soit vous le cherchez par un écrivant en anglais par exemple si je mets « phone » je mets « phone » je mets « phone » ça va pouvoir retrouver mais bon voilà c'est souvent en anglais je ne sais pas si entre temps ils ont changé c'est possible de le faire en français mais si par exemple je mets en téléphone ça va ressortir je pense parce que bon il y a « téléphone » en anglais je pense donc ça va ressortir ah tiens il n'a pas trouvé ça tombe bien ça tombe bien donc ça c'est le mot en français il n'a pas trouvé non plus j'ai écrit « phone » « phone » « phone » il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé non plus c'est quoi ce mot là ? je l'ai inventé ? je ne sais rien il va falloir que vous me dites si je l'ai inventé ou pas mais bon vous avez compris pour faire la recherche écrivez plutôt anglais « phone » et vous avez plus de chances de tomber sur les éléments que vous recherchez sinon il faudra le il faudra le rechercher vous même manuellement soit ça soit c'est à gauche soit c'est à droite etc. ok ? donc ça c'est des choses que vous pouvez faire au niveau au niveau du titre la prochaine fois on peut également rajouter du sous titre c'est le même principe que le titre sauf que ça s'écrit en dessous maintenant je suis en train de l'écrire la couleur je vais mettre du noir ok vous voyez ça c'est le sous titre c'est le même principe que que le titre nous allons continuer avec la fonctionnalité ombre donc on peut rajouter de l'ombre à notre bouton tout comme on peut le faire pour un élément boîte ou un élément texte pratiquement tous les éléments ont la fonctionnalité ombre il y en a qui ne l'ont pas je pense mais la majorité est longue donc comme on a déjà vu précédemment déjà il faut que je donne une couleur qui soit un peu plus visible donc je vais mettre ça donc à partir de là je peux décider comment est-ce que je veux que l'ombre s'affiche je vais faire un peu comme ça je vais le décaler un peu le décaler plutôt vers le bas ça va être un peu plus sympa ok du coup là c'est un peu c'est assez plein mais je veux rendre ça un peu plus fou un peu plus flou pardon et je fais ça je vais faire ça comme ça je peux décider du genre de propagation etc mais du coup là je vais laisser ça assez je vais laisser ça comme ça c'est neutre je peux changer la couleur vous avez compris ça soit en manipulant là bougeant ok je vais remettre ça dessus je peux aussi mettre un court couleur directement pour avoir la haute la bonne couleur la couleur exacte si je veux avoir par exemple là le l'ombre à l'intérieur du bouton je clique là et je l'ai en intérieur et en jouant également sur les curseurs je fais l'effet que je veux à l'intérieur je vais laisser à l'extérieur tu veux nettoyer l'ombre je clique sur nettoyer et ça repart je peux également animer le bouton c'est comme sur on en avait déjà parlé c'est comme sur les autres éléments donc je peux décider du temps au bout duquel ça doit apparaître souvent utiliser je vous conseille d'utiliser quand c'est visible comme ça quand les gens vont scroller quand ils arrivent au dessus c'est là où l'effet va se produire je clique dessus ça peut être genre je veux que l'effet, l'animation se produise quand les gens vont cliquer sur le bouton ou quand les gens vont ramener leur souris dessus donc du coup une fois que j'ai sélectionné ce que je veux je peux aller par exemple dire on peut choisir le type d'animation qu'on veut on va prendre celui là et là vous voyez le type d'animation je vais prendre ça un peu plus lent si je clique infini ça va se reproduira continuellement c'est pas ce que je veux donc je décolle cela balise donc après il y a la fonctionnalité balise on ne va pas en parler parce que c'est assez particulier on appellera quand il le faudra mais pas dans ce tuto avancer donc pareil on retrouve les fonctionnalités de superposition à ce niveau donc si j'ai plusieurs éléments sur ma page je peux utiliser ces fonctionnalités pour décider quel élément sera au dessus de l'autre ok quand on va aller regarder par exemple au niveau de la version mobile qu'est-ce qu'on a on va regarder ensemble au niveau de la version mobile notre bouton est ici donc du coup c'est un peu trop trollé en gros je veux que ça descende un peu là il n'y a rien qui se passe pour être sûr que je travaille sur le bouton je vais cliquer dessus je vais cliquer moi et là normalement je suis dessus j'étais déjà dessus mais bon je n'avais pas pris en compte là je clique dessus pour qu'il soit sûr que c'est lui c'est lui qui je parle donc là je peux décider de ce que je veux avoir les écarts les marges au dessus au dessus au dessous etc ici vous voyez ce que ça fait d'accord si je veux par exemple jouer sur la taille du test au niveau du mobile je reviens là ok et je remonte la taille je fais comme je veux ok donc vous avez le choix et je peux jouer dessus si je veux regarder la version mobile je clique la version pardon tablette je vais sur la version tablette et pareil sur la version tablette ne touchez plus bon je ne touchez plus si vous touchez les autres fonctionnalités vous allez modifier tout ce que vous avez fait précédemment donc sur la version tablette le seul élément que vous pouvez toucher pour pour l'adapter c'est la largeur maximale tablette d'accord là actuellement il n'y a pas grand chose qui se passe parce que je n'ai pas cliqué dessus donc du coup il ne sait pas si c'est de lui qui ne s'ajout pas donc quand vous touchez un élément vous voulez modifier une fonction et ça ne se passe pas cliquez sur l'élément correspondant pour que le logiciel sache que c'est de ça qu'il s'agit ok donc une fois qu'on l'a c'est bon pour nous on peut enregistrer notre travail je vais enregistrer ça et on va aller voir sur notre page témoin à quoi ressemble le travail qu'on a effectué jusqu'à présent donc si je vais dessus tac je recherche cette page et je vais avoir mon bouton donc vous voyez l'animation qu'on a mis le fût si je ramène ma souris ça donne ça ok donc voilà tout ce qu'on a fait sur le bouton donc c'est votre bouton vous en faites ce que vous voulez vous changez les couleurs vous faites les modifications qu'ils vous connaissent mieux pour que cela s'adapte mieux à votre site donc on a crée notre bouton on lui a donné une couleur etc on crée le design on va dire maintenant le but d'un bouton c'est de rediriger les gens sur les différentes parties de votre site ou sur un autre site ok et comment on fait ça donc on va cliquer sur le bouton et là vous avez cette chaîne donc quand je vais cliquer sur la chaîne j'ai plusieurs possibilités d'accord je peux rediriger les gens sur un lien externe je vais prendre le lien de l'agence je mets ça coller ok par exemple je peux faire ça je peux rediriger les gens sur une page de mon site d'accord je peux faire ça aussi étiquette c'est quelque chose c'est assez particulier on reviendra là-dessus plus tard je peux je peux permettre à ce que le bouton ouvre un pop up je peux permettre à ce que le bouton me dirige sur une partie spécifique de mon site c'est l'ancrage je vous invite à aller regarder les présentations sur le panneau pour comprendre comment ça marche je peux décider que en cliquant sur le bouton il y a une vidéo qui s'ouvre dans ce cas je vais mettre le lien de la vidéo là ok je peux décider qu'en cliquant sur le bouton ça télécharge un fichier donc dans ce cas je vais ajouter le fichier ici super check out c'est pour faire des achats en ligne ça c'est une autre fonctionnalité de la plateforme on en reparlera plus tard je peux décider que en cliquant sur le bouton ça envoie un mail etc dans ce cas je vais remplir les informations que je vais envoyer quand les gens m'ont cliqué sur le bouton téléphoner donc en cliquant sur le bouton les gens peuvent téléphoner surtout c'est pratique pour les mobiles donc pas de masque je sélectionne je mets le numéro de téléphone et je décide de ce qui va se passer est-ce que les gens vont appeler vont envoyer un sms ou vont se connecter vont envoyer un message par whatsapp donc ça c'est les fonctionnalités qu'on a tags bon ça des tags on en parlera pas banner de rotation c'est c'est pour accéder donc une banner de rotation on en parlera plus tard quand on sera dessus on parlera de ça en détail je peux aussi décider de cacher des panneaux et quand les gens ont cliqué sur le bouton le panneau cacher ça affiche on en avait déjà parlé donc en parlant des panneaux normalement donc allez regarder les présentations sur le panneau multiple heures donc multiple actions normalement c'est ce que nous avons déjà on a déjà sur le bouton on en reparlera tout à l'heure donc ça pour ceci pour le test là je mets juste sélectionner donc on va vous diriger sur ce site là je fais sélectionner je fais enregistrer ok et quand on va aller dessus je recharge ma page et quand je clique dessus justement je suis redirigé vers un autre site je peux décider que ce site s'ouvre dans un autre onglet d'accord là par exemple ça m'a fermé ma page si je veux que ça s'ouvre dans un autre onglet je peux aussi le faire donc je reviens là je clique dessus et là je dis dans un autre onglet je sélectionne j'enregistre à nouveau ok c'est parti ici quand je vais cliquer dessus on retourne sur la page je recherche cette page quand je clique dessus maintenant ça s'ouvre dans un autre onglet nous continuons avec cette fonctionnalité comment ça marche on clique dessus et là on va voir il y a un boite qui s'ouvre et on va définir nos actions on veut rediriger les gens vous vous rappelez vous le bouton c'est fait pour rediriger les gens sur d'autres parties de suite ou sur un autre site qui n'a rien à voir avec mon site donc ici j'ai défini mon action c'est le nombre d'actions est-ce que je veux que ça se produit dix mille fois une fois deux fois etc c'est là où je définis cela et je peux donner un nom à mon action pour pouvoir pour pouvoir la reconnaître pour la retrouver et je clique sur le crayon pour pouvoir configurer l'action donc là on va rediriger sur ce site le site de l'agence j'ai fait sélectionner on va envoyer dans un autre onglet comme ça ça va être un peu plus on verra bien l'effet plus facile à gérer on va dire ici je vais mettre par exemple 3 je veux que ça se fasse 3 fois et voilà c'est ma deuxième action et je vais configurer cette deuxième action on va rediriger les gens sur une autre partie du site de l'agence ok je fais ça je m'arrête sur deux actions parce que j'ai fait des tests pour plus plus de deux des fois bon voilà ça ne fonctionne pas correctement comme ça doit fonctionner donc deux actions c'est bien ok on va mettre le lien de rotation pour que ça passe d'une action à l'autre des fois ça peut faire une action plusieurs fois après repasser sur une autre action d'accord si je ne croche pas le lien de rotation en fait ce qu'il va se passer ça va peut-être faire la première action deux fois et puis la troisième action la deuxième action trois fois et quand il y aura plus quand le compteur sera épuisé il continuera juste avec la dernière action ok donc j'ai fait un lien de rotation pour pouvoir éviter ça une fois que c'est fait je l'enregistre c'est ok et quand c'est bon pour moi on va aller tester je recherche cette page et là au moment de vérité on va voir comment ça marche en vrai tac je clique dessus une fois ok on va sur la page du site de l'agence là on est redirigé sur une des pages du site je clique de nouveau dessus on va sur l'agence je clique encore dessus on va sur l'agence donc c'est l'outil qui décide en fait ce qu'il veut faire derrière là on va sur une page du site donc c'est assez aléatoire comme vous voyez ok on continue 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 ok donc vous voyez comment ça marche il y a une sorte de rotation des fois c'est deux fois le même site mais puis après il y a une rotation qui se subira ok donc après ce que vous pouvez faire au lieu de mettre 2 2 vous pouvez mettre 1 1 puis ce sera une fois 1 une fois l'autre une fois 1 une fois l'autre ok donc vous avez vu comment marche la fonctionnalité la fonctionnalité de rotation de mes types actions c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti